C'est le 350e anniversaire de la mort de Blaise Pascal, qui naquit à Clermont-Ferrand en 1623. Le musée d'art Roger Quillot prépare tout un espace muséographique le concernant. C'est pour vraiment nous permettre de connaître toutes les multiples facettes de cet homme vraiment impressionnant, aussi bien en matière scientifique que dans les domaines littéraires, philosophiques. Ce nouvel espace, une belle occasion pour le visiteur de découvrir son univers familial et ses inventions, comme d'appréhender plus précisément sa pensée littéraire et religieuse. Blaise Pascal a tenu toute sa vie à défendre les thèses et les positions des gens scénistes. Cet ouvrage publié en 1643 a été écrit par Cornelius Jansème, d'où le nom de Jansénisme, qui a développé une certaine idée de la grâce. En fait, pour Jansème, la grâce est un don de Dieu. Donc, quelles que soient les actions que nous pouvons mener, vous et moi, si Dieu a décidé que nous irions à en faire, nous allons y aller. De captivants enseignements historiques autour de la vie de Blaise Pascal, plusieurs ouvrages majeurs acquis notamment pour le Marc par l'Association des Amis du Musée seront présentés lors de l'exposition, ainsi que des mouvants objets en plâtre restaurés pour l'occasion. Voici trois surmoulages du masque mortuaire de Blaise Pascal, qui sera bientôt prêté au musée. C'est donc un surmoulage du moulage original. Et puis, ensuite, il y a ce surmoulage qui a été réalisé sur celui-ci, avec un moule à pièces. Blaise Pascal est une personne célèbre, et c'était une façon de transmettre sa postérité. C'est un portrait physique qui circulait pour les personnes qui admiraient ce personnage. Particulièrement troublant de découvrir pour de vrai, 350 ans après, le fin visage de l'illustre personnage. Nous vous inviterons très bientôt à découvrir complètement le nouvel espace muséographique qu'on aménage aujourd'hui pour lui. Sous-titrage ST' 501